Musique Avec une population d'environ 9500 habitants, Jargeau, Saint-Denis-de-l'Hôtel et Darvois forment un ensemble urbain situé de part et d'autre de la Loire à 17 km à l'est de l'agglomération orléanaise. Les communes de Sandillon, Mardier et Marcillien-Villette seront également concernées par le projet de déviation mené par le département du Loiret. Premier ouvrage à l'est de l'agglomération orléanaise, le pont de Jargeau concentre les flux routiers de plusieurs axes structurants du département. L'axe nord-sud par la RD 921, l'axe est-ouest par les RD 960 et RD 2060 et au sud du fleuve par les RD 951 et RD 14. Aujourd'hui, le trafic sur le pont de Jargeau atteint 15 000 véhicules par jour. Ce sont également plus de 1 600 poids lourds qui traversent les centres-villes des communes concernées par le projet. En semaine, le matin et le soir, ce trafic routier génère d'importants bouchons aux heures de pointe. Cette situation favorise aussi un sentiment d'insécurité et suscite des nuisances pour les riverains en termes de vibrations sur l'habitat ou de bruit. Le département a donc décidé d'étudier un projet de déviation de l'RD 921 intégrant la construction d'un nouveau pont sur la Loire. Les études successives et la consultation des acteurs locaux a permis de retenir un tracé à l'ouest de Jargeau, entre les centres-villes de Darvois et Sandillon au sud, de Mardier et Saint-Denis-de-l'Hôtel au nord. La longueur de la déviation prévue atteindra environ 15 km. La route sera constituée de deux voies de 3,50 m et de bandes de sécurité de 7 m. Elles comprendront une zone revêtue d'1,75 m destinée aux circulations agricoles et cyclables. La section sud, de 5 km, s'inscrira en grande partie dans le Val-de-Loire entre les RD 14 et RD 951. Elle se raccordera à ses axes structurants avec des carrefours giratoires. Le tracé coupera les bois du Bruel sur le plateau de Sologne puis franchira le Duit pour traverser le Val. La route s'inscrira au plus près du terrain naturel dans le Val-inondable et assurera le rétablissement des chemins agricoles. Elle traversera un paysage agricole de cultures et d'exploitations maraîchères. Un double alignement de platane rappellera les routes typiques du Val-de-Loire. Pour réorganiser les exploitations agricoles, le département du Loiret a acquis d'importantes réserves foncières entre le Duit et la Marmaille. Longue de 4 km, la section de franchissement de la Loire se situera entre la RD 951 au sud et la RD 960 au nord. Raccordée à ses axes avec des carrefours giratoires, elle concentre de nombreux enjeux environnementaux et paysagers. La prise en compte du risque d'inondation, la traversée d'un paysage inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, la présence de riches écosystèmes protégés par des zones Natura 2000. Autant de spécificités que le département a pris en compte dans son projet. La présence d'habitations au Hameau de la Motte, à moins de 200 mètres de la route, conduira le département à dresser un écran acoustique pour cacher les voitures et atténuer le niveau sonore causé par le trafic routier. Il sera associé à des bosquets de noyés qui briseront la linéarité de l'ouvrage. Les habitats naturels pour la faune et la flore caractéristiques du Val-de-Loire seront préservés et renforcés entre la route et la levée à proximité de la mare du Clos-Iré. Ils favoriseront l'accueil de la biodiversité. Le tracé franchira la levée de Loire au niveau de Pont-Villiers. Bien qu'elle paraisse supportée par la digue de protection contre les inondations, la route sera en réalité portée par des fondations profondes, ancrées dans la roche calcaire à 15 mètres de profondeur. Ce choix de construction garantira l'intégrité de la digue en cas de fortes crues. Les boires constituent naturellement une zone d'expansion de crues à partir d'une crue cinquantenale. La création d'un pont de 75 mètres permettra l'écoulement des eaux de crues. Une légère déclivité des terrains guidera les eaux vers le pont en les écartant du pied de la levée. Le coin d'eau entre la route et la levée sera en partie comblé pour éviter la stagnation des eaux. Le mouvement de l'eau, le mouvement de la lumière, le mouvement du paysage à travers les saisons se transmettront au dessin de l'ensemble de l'ouvrage. Le tablier mixte est constitué d'un caisson métallique et d'une dalle en béton. Son inertie variable rappellera les anciens ponts en maçonnerie de la Loire. Mais sa technologie moderne allongera et rythmera les travées pour accentuer l'effet de transparence et conserver les perspectives horizontales de la Loire. L'ondulation du tablier créera des belvédères et apportera sur le caisson une ombre dynamique. La pile vrillée s'efface pour laisser passer le fleuve. Sa finesse participera à l'ouverture des perspectives. Sa couleur rappellera les sables de Loire. Enfin, la culée reprendra la force, l'attention de l'ouvrage pour l'ancrer agréablement dans son territoire. Sur le pont, les circulations d'eau seront sécurisées pour accéder aux belvédères. L'itinéraire de la Loire à vélo sera rétabli. Un accès au viaduc sera créé depuis la Loire à vélo. Les chemins du bord de Loire seront conservés pour permettre aux randonneurs d'apprécier l'architecture et poursuivre leur promenade. Les remblais d'accès au viaduc seront adoucis pour éviter l'effet de masse dans le lit et rendre la partie basse des rampes à l'exploitation agricole. Les talus de la pénétration dans le côte au nord de la Loire seront également adoucis et plantés pour recroudre la trame végétale existante et atténuer l'effet de tranchée. Pour compenser l'impact du défrichement dans le bois de la tingie, indispensable pour rejoindre la RD 960, des reboisements seront réalisés. Ils assureront la continuité du massif boisé et supprimeront l'impact paysager du passage au-dessus de la voie ferrée. La section nord contournera Saint-Denis-de-l'Hôtel. Elle reliera la RD 960 avec des carrefours giratoires de part et autre du centre-ville. Cette section d'un peu moins de 6 km franchira aussi deux fois la voie ferrée. Elle facilitera le projet de réouverture aux voyageurs de la ligne SNCF Orléans-Châteauneuf-sur-Loire. Le tracé de la déviation se superposera à la RD 411 sur 1,2 km pour limiter la consommation d'espaces naturels et agricoles. Les accès à la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel seront sécurisés, notamment pour les nombreux poids lourds. Le tracé quittera ensuite la route d'accès à l'aérodrome et traversera le bois des comtesses. Des zones humides y seront reconstituées avant de passer sous la voie ferrée. Le projet de déviation de la RD 921 entre Jargeau et Saint-Denis-de-l'Hôtel permettra donc de fluidifier la circulation. Il déviera les trafics de transit liés aux poids lourds des zones d'enseignement peuplées. Le projet sécurisera également les circulations douces des centres-villes et réduira les nuisances auprès des riverains. La consommation des espaces agricoles indispensables à la sécurisation des zones d'enseignement peuplées pourra faire l'objet d'un remembrement grâce aux réserves foncières constituées par le département. Le projet retenu valorisera les paysages exceptionnels du Val-de-Loire et préservera les écosystèmes riches et variés des Bordelois. Ce nouveau franchissement deviendra un atout auprès des populations locales pour leurs déplacements ou pour développer de nouveaux itinéraires de promenade autour du fleuve vigérien. Enfin, pour les collectivités locales, ce projet de déviation permettra de revaloriser les fronts bâtis sur la Loire. Il apaisera les itinéraires existants et améliorera le cadre de vie des Loiretins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501